Elles ne sont pas dans la plénitude de la vérité. Je réponds, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'erreur. Je réponds comme Vatican II, qui lui-même répond, comme déjà les pères de l'Église disaient, « Dans toute recherche sincère de vérité, Dieu est actif, Dieu agit. » Saint Augustin disait, « Comment pourrais-je chercher la vérité, puisque je ne sais pas ce que c'est, sauf si la vérité m'éclaire dans ma recherche ? » Laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, toute recherche de vérité est guidée par l'Esprit de Dieu. Toute recherche de vérité. Là, il n'y a rien d'arrogant. Toute recherche de vérité est éclairée par le Verbe Lumière. Et donc, nous avançons dans cette recherche. Pour les pères de l'Église, même un Aristote et même un Platon a participé de cette illumination. Leur effort de chercher la vérité montrait qu'ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a des semences, des logoi spermaticoi, des semences du Verbe. Dans toutes les traditions, même philosophiques, Dieu travaille la patte de ce monde et l'oriente. Et il oriente la recherche vers la plénitude, l'incarnation du Logos. Quand cette vérité se rend accessible pleinement à travers l'incarnation de Jésus-Christ. Et donc, il y a une sorte de convergence vers le Christ, plénitude de vérité. Je ne dirais pas, il y a une prétention à la vérité en Jésus. Oui, je ne crois pas que ce soit de l'arrogance. Alors, Jean-Paul II disait, il faut écouter l'interlocuteur non chrétien et entendre dans sa quête quelle est la quête qui se dit dans sa tradition et essayer de montrer comment cette quête aboutit ultimement en Jésus-Christ. Montrer que toute recherche de vérité, finalement, trouve sa plénitude dans le Christ. Alors, Jean-Paul II avait une liberté de parole devant des non-croyants qui soient musulmans, hindous, n'importe quoi parce qu'il avait cette conviction profonde. C'est un des points de son pontificat. Qu'il n'y a rien de plus humain que le christianisme. Et je crois que c'est très beau. C'est les deux points forts de son pontificat. La miséricorde de Dieu et l'humanité du christianisme. Jésus est le vrai homme. L'homme nouveau, l'homme véritable. Et pour un converti comme moi, je reconnais que c'est vrai. Ce qui attire, c'est quand on regarde Jésus, si on est vraiment sincère, on se dit, j'aimerais bien être comme lui. Cette liberté qu'il a dans la vérité qu'il énonce, rien ne peut le faire vaciller. Et la vérité ultime, n'oubliez pas du christianisme, ce n'est pas une vérité conceptuelle. L'épignosis, disait Clément d'Alexandrie, c'est la charité. Et voilà, Jésus va jusqu'au bout. Il dit la vérité et il fait ce qu'il dit. « Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. » Et il donne sa vie. Trouvez-moi quelque chose de plus grand, de plus beau, là je parle comme d'Ostoyevski, que Jésus-Christ. Dostoyevski disait, on pourrait me prouver que le christianisme n'est pas la vraie religion, je compte d'adorer le Christ, rien de plus beau que le Christ. Et je crois que là, il y a quelque chose de très fort. C'est vraiment l'humanité dans sa plénitude, dans sa cohérence parfaite. Et c'est cela. Alors ce n'est pas de l'arrogance, c'est proposer à tout homme, non pas une vérité que moi je détiendrai. On dit les chrétiens, vous prétendez détendre la vérité. Je ne détiens rien du tout. Je propose le Christ comme vérité de l'homme. Donc vous voyez bien que je ne le détiens pas, je ne possède pas Jésus. J'essaie de m'unir à lui pour entrer dans la vérité qui est en lui. Et je demande à l'Esprit-Saint de me conduire à la communion avec cette vérité entière dans le Christ. Mais je ne le possède pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors voilà, c'est une confusion entre une religion qui serait idéologique et une religion qui est une rencontre avec le Dieu vivant, le Christ, et une foi qui est cette relation intime avec Jésus, scellée dans l'Esprit-Saint, parce que c'est une initiative divine, ce n'est pas un intimisme. Simplement naturel. Donc franchement, je ne crois pas que c'est de l'arrogance. Du moins, je ne l'ai jamais ressenti comme ça, même dans ma conversion. Mais plutôt comme un chemin où je me dis, effectivement, dans cette quête de vérité, dans les différentes religions, ah, quand je suis devant la personne du Christ, je me dis, mais en lui, vraiment, il y a la vérité et la vie. Mais entendez bien, cette vérité, comme cette cohérence entre une parole qui invite à l'amour, qui dit Dieu est amour, et qui va jusqu'au bout de ce chemin, qui donne sa vie. Ah, qu'ajouter encore ? Qu'ajouter encore ? Un amour qui va jusqu'à donner sa vie. Je ne vois rien de plus grand. Je n'ai plus rien à ajouter. C'est dans ce sens-là que je dis que la plénitude est en Jésus. Et je ne crois pas qu'il y ait une arrogance à proposer. Évidemment, si on parle d'imposer, même si c'était une idéologie, moi, j'ai la vérité et toi, pas, ce sera arrogant. Mais ce n'est pas ça du tout. On montre le Christ. On dit, venez et voyez. Comme les premiers disciples, qu'est-ce qui est bon de ça ? Venez et voyez. Venez. Et ils demeurèrent auprès de lui. Et du coup, ils deviennent missionnaires parce qu'ils ont vu, ils ont compris. Et je crois que c'est notre expérience. Ça devrait l'être. Cette rencontre avec le Christ qui change une vie et qui nous fait voir. On dit oui. Voilà un chemin solide, un chemin vrai et qui ouvre à la vie, même si c'est au prix de la perdre. Celui qui veut garder sa vie doit la perdre. La perdre au sens de la donner. Et là s'ouvre la vie. Jésus a fait ce tour de force de transfigurer la mort. Trouvez-moi plus fort que cela. Ce qui est la pire chose, la mort qui rend notre vie absurde. Comme dit Adéguer, on est jeté vers la mort. Les réjouissances sont plutôt assombrées. Et non, Jésus dit vous n'avez pas à subir votre mort comme la conséquence du principe anthropique et de la vieillesse. Non, donnez votre vie. Et si vous la donnez, et si je donne ma vie, je meurs. Mais si vous la donnez par amour, vous ne mourrez pas. Car l'amour ne peut pas mourir. C'est ça qui est incroyable dans le christianisme. Il transfigure la mort par le don de l'amour total. Bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que je dis là, mais je crois que c'est très grand. Cette vision-là du christianisme, la victoire de Jésus sur la mort, ce n'est pas de supprimer la mort, c'est de la transformer en holocauste d'amour. Il n'y a rien de plus grand que de donner sa vie. C'est pourquoi l'agneau, éternellement, est debout immolé. Il n'y a pas de dépassement de l'amour crucifié. C'est le sommet de l'amour. Et du coup, la mort ne veut plus rien dire. La mort qui était la victoire du démon, ah ben, le démon est pris à son propre jeu. Donnez sa vie par amour maintenant, mais c'est le sommet de l'amour. Et c'est non plus la victoire du démon, c'est la victoire du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada